Bonjour à tous et bienvenue sur on rms pour une deuxième émission une semaine une campagne aujourd'hui nous sommes avec les deux listes bda donc du côté brother in art nous avons antonin président et antoine vice-président et du côté paradisiart nous avons donc yannick président et l'ennemi respolitérature tout d'abord on va comme les police bds faire une première partie sur la présentation de votre liste quand vous êtes formé tout ça et donc du coup je laisse jd qui est chroniqueur avec moi pour cette émission vous poser la première question tout d'abord salut à vous deux à vous quatre même je salue les listes donc je m'adresse aux paradisières d'abord pourquoi ce nom et ses couleurs alors à savoir qu'on a d'abord commencé par définir le thème on va en parler un peu plus tard paradisiart c'est comme vous l'avez remarqué donc une référence au paradis à l'adjectif paradisiaque aussi mais c'est pas le paradis religieux le paradis moral c'est le paradis dans le sens d'un idéal à la fois un idéal artistique mais aussi un idéal dans le développement de chacun le but c'est qu'à la fin de notre campagne on sera notre maximum au niveau artistique et un maximum au niveau du développement personnel donc d'où l'ascension aussi pour les couleurs mais on a commencé par la majeure violet c'est une couleur un petit peu cosmique elle renvoie donc aux strates vraiment aux dernières strates de notre campagne l'espace est encore plus haut pour la mineur c'est vert afin on va recentrer un petit peu c'est la terre c'est donc les deux extrémités en fait de notre ascension de la terre jusque tout en haut je m'adresse maintenant aux brothers même question donc nous on a commencé avec le thème aussi on a cherché un thème qui serait plutôt fédérateur pour l'ensemble de la liste et finalement brothers in art le thème de l'armée ça a été très vite choisi même si on a eu au départ un peu peur que ce qu'il ya un côté négatif sur ce thème là mais on a un peu retransmis le thème sur un côté plus fraternel avec vraiment on a vraiment mis l'accent sur brothers histoire vraiment qu'à la fin et même au début de la campagne qu'on commence comme une unité qu'on reste cette unité là jusqu'au bout de la campagne du coup les couleurs ont découlé assez facilement parce que c'est le kaki donc qui est la couleur principale de l'armée et pour la mineur donc c'était pas notre premier choix au début mais finalement c'était très bien qu'on tombe sur ça puisque ça permet vraiment de rendre visible le kaki et c'est aussi la couleur de la vd principale des décorations militaires donc du coup ça a pu vraiment recentrer dans le thème d'accord est ce que c'était votre premier choix donc le kaki c'était notre premier choix heureusement d'ailleurs et le jaune donc c'était notre deuxième ou troisième choix mais finalement on est plutôt qu'un kaki rouge serait fait un peu trop chinois et bien étonnamment c'était le premier choix kaki et rouge et et avec le jaune donc ça a permis vraiment de rendre visibles nos treillis c'est un peu la première crainte qu'on avait en faisant les traits ici c'est pas visible et finalement on a plutôt de bons retours sur ça et on est plutôt content de d'accord et vous les paras c'était votre premier choix alors au vote c'est pas sorti comme notre premier choix départ en majeur on avait turquoise mais c'était mon premier choix par exemple j'avais voté violet vert du coup je suis plutôt content que ça tout est bien qui finit bien merci pour vos réponses on va passer à une autre question donc là on va parler un petit peu du thème le thème de vos listes pourquoi ces thèmes vous l'avez déjà un petit peu abordé mais ce que vous pourriez aller un peu plus loin et on nous dire un peu quand vous l'avez prévu pour la suite de la campagne alors rosers in art donc donc le thème de base comme je l'ai dit c'est c'est l'armée avec un accent sur la fraternité on s'est surtout vite rendu compte que on pouvait faire beaucoup d'événements sur ce thème là puisqu'on peut passer beaucoup d'événements et beaucoup de concepts sous le filtre de l'armée puisque historiquement quand même la plupart des événements ont pu être perçus lors de périodes de guerre ou de paix et donc du coup on peut on peut vraiment mettre en avant des événements plutôt plutôt très différents pour nos événements du coup on a on a fait beaucoup d'événements directement en lien avec l'armée que ce soit des stages commandos plus qu'avec la fraternité c'est ça mais mais du coup on a vraiment voulu aussi mettre l'accent sur le côté artistique c'est pour ça que tous nos tous nos événements sont des événements militaires à but à but artistique alors pour nous j'aimerais recadrer certains pensent que notre thème c'est le ciel et les nuages notre thème c'est l'ascension au sens vraiment du concept une ascension physique donc de la terre jusque le plus haut possible à l'époque où on décidait des thèmes amélie est venue avec l'idée justement d'un thème orienté vers le ciel ça nous a plu il ya eu plein de soirées autour et on s'est dit pourquoi pas élargir pourquoi ne pas faire quelque chose de plus vaste et donc on s'est dit l'ascension on part de la terre jusqu'au ciel et plus encore pour nous c'est l'occasion vraiment de créer intégralement l'une de notre univers c'est on se rattache pas quelque chose de vraiment existant puisque l'ascension c'est un concept du coup on a l'occasion de créer nos événements de toutes pièces c'est pas disons des événements déjà existants auxquels on va rattacher une certaine couleur quelque chose qui est vraiment concret mais c'est nous qui créons tout de a à z de plus c'est un thème qui est très structuré puisqu'on va traverser des étages actuellement à l'étage 1 une ascension et du coup c'est plus pertinent à mon sens on a une campagne qui va être évolutive qui va prendre en puissance ton reste même j'aimerais laisser la parole à lenni maintenant qui a écrit la trame c'est à dire qu'il a adapté ce concept avec une histoire et il va pouvoir vous expliquer alors voilà en tant que respolittérature j'ai eu l'opportunité de pouvoir retravailler la trame quand je suis arrivé dans la liste et en fait les paradisiardes c'est l'histoire d'une terre qui il y a 5000 ans s'est fait dérober la créativité et l'idée c'est d'aller retrouver cette créativité qui est dans l'espace grâce à notre super cocosmonautes notre avatar qui est qui va nous qui va nous aider au cours cette ascension alors on s'est fait dérober notre notre créativité mais 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 par contre je vous laisserai voir en amphi créa par qui tu parlais de votre avatar je pense que c'est aussi une occasion pour les brothers de nous parler du leur salvador alors notre avatar donc salvador d'alou plus qu'un jeu de mots complètement ridicule c'est c'est vraiment c'est vraiment l'esprit de notre liste finalement ça veut dire la créativité un peu décalé qui a strictement rien à voir avec notre thème de base parce que salvador d'alou absolument pas militaire enfin faire un lien avec salvador d'ali était complètement insensé mais mais ça permet vraiment de montrer que plus que l'armée c'est vraiment c'est vraiment l'art dans l'armée qui est mise en avant un espèce de loup qui parlait avec un accent espagnol ridicule c'est vraiment c'est vraiment notre marque de fabrique c'est vouloir vouloir mettre beaucoup de second degré tout en étant cohérent et donc qu'il arrive à gérer organiser un peu notre campagne en ce qui concerne le logo donc c'est c'est thomas convain notre espo art numérique qu'il a qui l'a conçu donc les couleurs sont nos couleurs et la forme donc il ya vraiment le look est mis en avant puisque c'est vraiment pour mettre en avant le côté fraternel de notre liste la meute de loup et donc le reste du logo donc il ya des ailes pour pour vraiment remettre en avant le côté militaire ainsi que des espèces de galons qui s'entrecroisent en bas donc c'est voilà des décorations militaires qui permettent vraiment de de donner de l'importance au logo vous avez parlé de votre logo donc pareil pour vous les paradisards je vous invite un peu à parler du vôtre du coup notre logo c'est un oiseau plus précisément un perroquet il nous fallait forcément un animal volant on essaie de d'avoir l'animal le plus sympathique le perroquet c'est l'oiseau le plus intelligent le plus loquace et on essaie d'avoir un avatar assez comme cosmo d'autre qui aussi un perroquet le assez décalé assez rigolo et en même temps qui symbolise vraiment le sens de notre campagne c'est à dire l'ascension d'accord donc là on va retourner sur quelque chose un peu plus terre à terre est ce que chacun d'entre vous pouvez nous dire pour vous qu'est ce que c'est l'isté bda alors pour moi l'isté bda c'est réunir 35 personnes derrière un projet commun donc celui de réussir notre campagne de reprendre une association tout en arrivant à sublimer les talents individuels vraiment créer quelque chose d'inédit il faut que ce soit bouillonnant pour nous et on veut arriver à vraiment sublimer les talents individuels dans des créations collectives je vais laisser la parole à l'ennemi pour son avis mais alors moi je ne parle pas en tant que président de liste pour moi être listé bda c'est peut-être stimuler au quotidien au niveau de la créativité car je suis également au pôle musique je fréquente un peu le pôle théâtre et je dois et je dois écrire donc c'est vrai que voilà tous les jours je suis je suis je suis je suis sollicité et je trouve que c'est un défi c'est un défi permanent d'arriver à produire comme ça tous les jours qu'elle quelque chose de soi même et et pas c'est pas simplement quand quand l'envie l'envie nous prend là c'est l'émulsion quotidienne personnellement j'ai commencé à lister bda en début d'année sur le plan artistique parce que finalement je suis je suis très intéressé par par l'art et pour par plein de formes d'art complètement différentes et je voulais apprendre à découvrir des gens qui me voilà qui me fassent découvrir ces ces arts très différents donc enfin j'ai quelques bases en musique en arts plastiques mais j'ai vraiment pas enfin j'ai pas le niveau pour pour être espo dans chaque pôle et donc du coup je voulais que chacun m'apporte ce qui ce qu'ils connaissaient pour que vraiment on arrive à la fin à effectivement une unité où chacun arrive avec sa son art sa compétence pour faire un projet commun qui vise finalement à diffuser à diffuser l'art dans l'école de commerce ensuite sur le plan plus organisationnel qui m'a vraiment intéressé ce qui m'intéresse toujours aujourd'hui c'est voilà organiser une liste réunir 34 membres ce qui fait beaucoup quand même apprendre à travailler avec eux apprendre à travailler avec chacun chacun individuellement les connaître leur caractère leurs compétences artistiques pour qu'à la fin on est vraiment une unité et que je suis qu'ils aient aucun conflit aucune aucune querelle qu'à la fin soit tous unis derrière derrière le mot à mon sens liste et bda c'est déjà faire preuve d'une vision une vision qui se doit donc d'être global partagé avoir un véritable projet lister bda c'est à la croisée des chemins entre le management culturel et la créativité de ses contraintes de ses contraintes inhérentes on va dire à ces deux aspects en pouvoir créer véritablement quelque chose d'intéressant justement quelque chose qui se doit d'être adapté à l'école avec un format spécifique une liste des événements un projet et en même temps une créativité qui se doit d'être présente en permanence pour véritablement voir un intérêt d'accord et alors peut-être parler de comment comment le hasard a fait les choses aussi justement ce n'était pas une question d'hasard mais plus d'affinités sur la jeunesse de vos listes respectives comment vos listes se sont elles créées donc moi j'étais j'étais au tout début de la liste donc au début ça a été vraiment par affinité c'est à dire qu'on a qu'on s'est fait une bande d'amis et on s'est dit tiens pourquoi pas liste et bda pourquoi pas essayer de participer à ce projet du coup de fil en aiguille on a commencé à être à être une bonne dizaine et c'est vraiment au web que ça s'est concrétisé c'est à dire que au web on a découvert d'autres personnes qui étaient intéressés par ça et en revenant du web on était quasiment quasiment le double après ça allait ça allait plutôt lentement on a choisi les gens les gens vraiment motivés qui voulaient vraiment participer à cette aventure du coup il ya eu il ya eu très peu de départ enfin de gens qui qui décidaient au final de de quitter la liste pour des raisons telles ou parce qu'ils n'avaient pas le temps comme ça donc finalement en novembre on a dû être déjà quasiment l'intégralité de la liste à quatre ou cinq d'accord et vous les parents pour nos départ ça a été effectivement à la fois le fruit du hasard parce que je suis tombé sur les bonnes personnes des gens qui à mon sens était indispensable à mes côtés mais aussi par par affinité j'ai rencontré par exemple michela très rapidement en début d'année petit à petit on on a progressé comme ça soit parce que c'est des amis de personnes qu'on avait déjà des personnes qu'on a rencontré par pur hasard et en même temps parce qu'on parlait musique on parlait cuisine forcément ça a attiré des gens autour de nous et ce petit agrégat de personnes a continué à progresser pendant le mois de septembre jusqu'à fin novembre personne n'est parti chez nous on a su rester solide un espèce de centre de gravité qui attirait pas mal de monde finalement ça a été pour moi à la fois donc le hasard mais aussi donc des affinités des personnes qui au départ était un petit peu hésitante parce que l'investissement est conséquent par exemple l'ennemi ici présent va pouvoir vous expliquer pourquoi il a finalement décidé de lister bda avec nous oui au départ c'est vrai que yannick me disait mais pourquoi tu lises pas bda avec nous ça pourrait quand même super sympa que ce soit dans l'équipe je disais mais non mais c'est pas possible c'est pas possible d'être président d'une asso dream axe et de d'être en même temps double cursus philo et de lister bda mais yannick a réussi à me convaincre petit à que je pouvais aménager mon emploi du temps pour tout faire et maintenant c'est vrai que c'est ce que c'est ce que je fais alors on va maintenant reculer un petit peu de la liste si on veut dire et se recentrer sur les présidents et comment êtes vous devenu président de la liste alors comme je l'ai dit j'étais là au départ de la liste c'est moi qui ai commencé à réunir les personnes autour de nous donc mais j'étais pas parti en me disant voilà il faut que je sois absolument président de liste cependant en apprenant à connaître toutes les personnes de la liste et en même temps en comprenant petit à petit ce que ça représentait d'être président je me suis dit que j'avais les épaules le caractère pour ce poste on a procédé à des élections les premières élections quand on était une vingtaine j'ai gagné ensuite j'ai eu l'occasion de faire mes preuves pendant un mois on a fait des élections de confirmation je suis resté à mon poste je regarde absolument pas parce qu'aujourd'hui je pense que c'est ce dans quoi je peux le plus m'épanouir au sein de la liste en plus évidemment de du rôle de guitariste qui était pour moi la raison pour laquelle je lis tbda au départ je suis guitariste autodidacte depuis environ huit ans et pour moi arriver à néoma c'était l'occasion à la fois de développer mon jeu avec de nouvelles personnes des musiciens d'horizons différents mais aussi de jouer dans des événements d'envergure différente donc pour moi c'est vraiment une double dimension à la fois le côté guitariste pôle musique et le côté président ce qui permet un épanouissement vraiment total au sein de ma liste donc moi j'étais j'étais effectivement dans la liste depuis le début aussi on a fait des élections assez tard parce que parce que voilà on avait trouvé une espèce d'harmonie qui faisait que que disons qu'à 10 15 20 ça tenait il n'y avait pas forcément de vice-président à ce moment là et et donc on a fait des élections je me souviens plus trop quand c'était donc on a fait des élections du bureau complet et là donc antoine est passé vice-président j'ai été élu président mathieu fonce a été l'autre vice-président on a fait aussi l'élection de trésorerie vice enfin secrétaire général et ce schéma là n'a pas bougé et oui donc ce qui me plaît ce qui me ce qui m'a vraiment attiré quand je me suis présenté en tant que président c'est effectivement ce côté managerial qui est que je trouve très important et intéressant c'est à dire que ça presque dépassé la volonté artistique que je voulais en venant à l'école c'est à dire que je fais beaucoup moins de d'artistique depuis depuis que je suis vraiment allé président mais c'est plus du du management et apprendre à connaître les gens apprendre à faire un peu de social aussi être être l'image de l'image d'une liste ça c'est très fort c'est ça et c'est c'est le truc le plus dur je pense que j'ai fait à néhoma est le plus instructif puisque c'est vraiment c'est vraiment là qu'on peut enfin avoir l'impression d'avoir 33 personnes derrière soi et qui nous poussent en avant et qui sont vraiment c'est vraiment le socle le socle de la liste du coup c'est très instructif d'accord passons maintenant à des questions un peu plus touchy si vous me passez l'expression commencer par vous les browsers pourquoi un tri et pas un pull c'est une question intéressante et finalement ça reflète pas mal de choix qu'on a fait dans notre liste c'est à dire qu'on s'est dit qu'il y avait quand même un pôle mode dans le bda et que ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité de montrer vraiment la valeur du pôle mode du coup on s'est dit pourquoi pas essayer de se différencier montrer vraiment que on est capable de prendre des initiatives tout en restant quand même dans le cadre pré-établi par les listes précédentes du coup on s'est dit bah le thème porte quand même vraiment vers le tri et quand même compte passer à côté on a commencé à réfléchir avec le pôle mode et le pôle mode a dit ok ça nous tente on est capable de le faire je suis dans le pôle mode donc du coup on a passé à peu près quatre ou cinq nuits blanches à coup de détruits donc là l'étrui je peux plus les voir mais mais du coup voilà on a eu pas mal de bons retours et du coup ça nous a vraiment fait plaisir on s'est dit bon bah c'était un bon choix et on va continuer de prendre des initiatives comme ça alors d'accord on va passer au paradis art donc pareil petite question vous avez sorti votre trombie donc un petit peu critiqué par certains on va dire par rapport à la mise en scène est-ce que donc votre trombie plus le thème est ce que on dirait pas est ce que ça fait un petit peu si perché en quelque sorte c'est vrai que étant donné les couleurs étant donné le thème c'est assez facile de nous coller l'étiquette de personnes perché je vais pas mentir il y en a dans la liste qui sont très perché je pense que c'est une force mais c'est pas du tout là on se focalise pas du tout sur sur ça pour nous le trombie c'était l'occasion de proposer quelque chose d'un petit peu décalé et surtout de différent par rapport aux autres on a un polar numérique qui est capable de faire des choses assez surprenantes et du coup on a voulu le mettre en avant sachant que notre trombie est évolutif à l'image de notre trame vous aurez encore d'autres surprises éventuellement un petit peu moins psyché mais en tout cas ce côté est présent chez nous c'est juste pas un des aspects majeurs si vous voulez je peux laisser parler les nids que certains qualifient de perché sur cette image oui je crois que ce trombie c'était un choix totalement assumé de de faire quelque chose quelque chose qui est on nous a reproché d'être dans les années 80 mais 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 oui je pense qu'on dit voilà on assume on est les paradisiards et moi si on a envie de faire un trombie où on est sur un nuage violet pourquoi pas on le fait et après tous ces listes bda ne se permettent pas ça qui va le faire on va repasser du coup brother in art là on va plutôt faire un petit retour sur les événements enfin un événement particulier qui a eu lieu il ya quelques temps c'était la visite médicale en fait sur la visite médicale c'est une question plutôt par curiosité vous avez mis le logo de l'armée oui est ce que vous avez vraiment un partenariat avec l'armée ou c'était juste pour le délire non c'est dire plus loin on aurait pu le faire juste pour le délire enfin ça aurait été un peu stupide mais pourquoi pas mais non on a vraiment un partenariat avec l'armée donc c'est pas vraiment un partenariat c'est à dire qu'ils nous sponsorisent ils nous ont par exemple pour les traits ils nous ont fait ils nous ont fait des prix on a pas mal de petits goodies qui nous ont donné vous verrez ça pendant les événements qui vont qui vont arriver donc on va distribuer beaucoup de goodies de l'armée de terre on a distribué déjà quelques uns donc voilà non c'est vraiment c'est vraiment un sponsor d'accord tant que lise bda finalement avoir sponsor de l'armée de terre selon l'armée des gens c'est quand même quelque chose d'assez violente ça est ce que tu penses que c'est vraiment compatible avec une liste bda enfin nous on trouve ça compatible parce que faire un thème sur l'armée et avoir l'opportunité d'être sponsorisé par par l'armée vraiment assez pour moi c'est une opportunité énorme parce que ça permet ça permet voilà de rappeler que certes on est bda mais on est aussi un bureau et avoir des sponsors solides et avec des grands noms c'est ça peut être très intéressant on a des sponsors qui sont plus artistiques par exemple le café des artistes on parle de lui même mais avoir l'armée de terre ça permet d'avoir un spectre beaucoup plus large et beaucoup plus d'opportunités sur les goodies les événements et tout ça nous passons à une deuxième partie une partie un peu spéciale partie questions réponses vous allez être invité à répondre de manière spontanée commence tout suite avec la première question de qui diriez vous qu'il est le plus le ou la d'ailleurs plus bosseur je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui bossent dans la liste la personne qui à mon avis marque le plus les esprits par son implication c'est calvin qui est notre vice président il est littéralement partout à tout moment je me souviens lui avoir passé un coup de fil environ trois minutes il était devant chez moi c'est c'est vraiment impressionnant tous les jours il m'étonne encore et avoir quelqu'un de sa trempe pour m'appuyer et c'est vraiment une chance pour moi d'accord et vous les bras vraiment celui qui va de qui c'est vraiment le l'homme de tous les instants il est toujours présent il va toujours aider en organisation et toujours être en amont et en aval d'accord on va passer à deuxième carte théorique personne on sait que l'ambiance de lisbela est plutôt bonne mais du coup qu'elle serait la personne la plus rageuse de votre liste quand même pour casser cette petite image de bisounours entre guillemets je dirais que finalement la rage on l'a tous et je pense que quand on liste on liste forcément contre quelqu'un on a tous envie de gagner et je serais incapable de nommer une personne plus rageuse qu'une autre comme ça parce que je pense que l'envie de gagner on l'a tous on a tous les tripes en fait je peux prendre plus de risques yannick je pense que nous aussi on a un petit côté rageux qui est fort sympathique dans notre liste mais d'instinct je vois pas trop qui est le plus rageux mais c'est vrai que parfois il ya des gens qui m'épattent sur ça en même temps c'est normal parce que vu l'investissement qu'on a que ce soit personnel enfin là il par exemple il y a eu les résultats sur les sur les partiels c'est là qu'on voit que si on n'avait pas listé peut-être qu'on aurait eu moins de quatre attrapages mais mais oui donc du coup je trouve ça je trouve ça normal et cohérent de rager un petit peu après le principal c'est que ça passe ça parce que ça dure pas trois mois quoi et en l'occurrence ça dure pas trois mois donc question suivante une question que j'adore particulièrement quelle est la plus jolie fille de votre liste alors les parents veulent se précipitent sur le micro je vous laisse la parole alors avec les nids on a longtemps délibéré et on est arrivé à une réponse assez ferme vous allez tout de suite reconnaître la personne qui est qui est visée vous savez on on pense que la beauté des choses existe dans l'esprit de celui qui les contemple et donc on laissera chaque auditeur faire son choix et vous les bons on va peut-être être un peu plus oui terre à terre et prendre une décision quand même on s'est pas mal concerté aussi on n'est toujours pas d'accord mais on a décidé chloé on a dit chloé parce que chloé est sympathique voilà et on embrasse toutes les autres on a dû faire une décision c'était pas un moment facile les autres filles sont très jolies aussi alors d'accord donc maintenant on va passer à côté masculin avec le mec le plus chaud de votre liste sans grande surprise je dirais que c'est Antoine Sphère qui est plutôt chaud chaud et qui a un score plutôt pas mal depuis le début de l'année mais oui sinon on en a deux trois d'autres qui sont qui sont plutôt pas mauvais mais oui je dirais sans hésitation Antoine Sphère pour notre part je pense qu'on a pas mal de spécimens dans la liste qui ont un score impressionnant je me suis pas amusé à le compter donc je vais pas vous donner un résultat quantitatif entre guillemets mais je vais juste nommer Alexandre Carrara qui est un de nos danseurs simplement il y a une histoire qui l'implique et quatre doigts de sa main j'en dirais pas plus c'est vrai que quand il remue ses faits sur le dance floor c'est quelque chose d'accord puisque tu faisais un trait d'humour quelle est la personne de vos listes la plus drôle ? je pense qu'on rigole bien tous ça dépend de quel genre d'humour je pense qu'on a pu constater que Lénie dans ses prestations les blagues qu'il propose c'est assez rigolo des fois t'as quelque chose à dire là dessus ? je pense qu'il faut peut-être dire aux auditeurs qui ne savent pas c'est vrai que j'ai fait un bide lors d'une fausse nuit sur risque donc devant les deux listes devant les bros les paras ainsi que les zéros j'ai sorti une blague qui était vraiment pas drôle donc peut-être que dans l'anti l'anti humour je suis le gagnant d'accord et vous les bros ? nous on a deux trois personnes qui sont bien drôles après dès que c'est un peu dégueu et un peu border voire un peu random si on peut dévoiler notre pôle random je vais laisser parler Antoine alors moi je préférais pas prendre parti le pôle random a même pas ça mais je dirais qu'en parlant d'anti humour tu peux être assez bon Antoine aussi ça peut être assez drôle je vais te laisser la victoire là-dessus on va dire sur l'anti humour mais humour pur je dirais qu'on a une bonne tête de classe mais il n'y a peut-être pas d'individualité qui va particulièrement se démarquer ok donc une bonne bande de rigolos en quelque sorte de chaque côté et on va repasser sur le BDA en général j'aimerais que chacun d'entre vous, chaque liste me donne trois mots pour décrire le BDA alors trois mots c'est pas évident le premier je pense que de toute façon c'est la chose la plus principale dans un BDA c'est la créativité ensuite je dirais l'implication parce que ça reste un bureau c'est certes le BDA mais ça reste un bureau ça reste une liste de 34 personnes avec un projet commun et le troisième mot je dirais innovation parce que certes on doit reprendre un bureau qui est là depuis des années et des années mais aussi on doit donner une nouvelle facette au BDA de Neoma, campus de Reims du coup oui ce serait vraiment innovation d'accord et pour vous les paras ? pour moi le premier mot ce serait le dépassement que ce soit le dépassement de soi parce que finalement on est tous là dans le même projet avec 33 autres personnes c'est extrêmement éprouvant et on doit tous donner le maximum mais aussi le dépassement effectivement au sens artistique proposer des nouvelles choses pour moi aussi le BDA ça doit être un renouveau on peut pas se permettre simplement de copier ce qui s'est passé avant il faut toujours arriver à surprendre et ce de manière efficace donc pour le deuxième je vais laisser la parole à mon cher Leni oui mais c'est également je pense qu'on doit également être bouillonnant car on est tous plein d'énergie on a une créativité qui déborde après il s'agit effectivement de canaliser cette créativité et de pouvoir la partager avec tout un campus mais je crois qu'on peut retenir le mot bouillonnant également et enfin le dernier adjectif c'était passionnant la passion je pense qu'on a tous dans ma liste dans notre liste avec Leni ici présent une passion on se dévoue tous à 100% tous les jours et je pense que c'est une des dimensions les plus importantes d'une liste en général c'est l'implication personnelle de chacun développer justement et montrer à quel point on est passionné par notre projet d'accord merci nous passons à une troisième et dernière partie où nous allons aborder un peu plus la suite de la campagne alors brièvement vous savez évidemment que l'amphite créa approche est-ce que vous êtes assez serein de part et d'autre ? ça fait quelques temps qu'on le prépare maintenant on a une vue de ce que ça va donner je ne dirais pas qu'on est serein parce qu'en face on a des adversaires qui à mon avis sont bien préparés aussi bien sûr je dirais juste qu'on va vous proposer quelque chose à mon sens de très plaisant j'attendrai le retour du public en général pour revenir sur le côté serein je pense qu'on n'est pas serein et c'est normal puisque c'est quand même un événement qui est majeur dans notre campagne et le premier événement de ce type là qu'on va faire pour la plupart des listeux donc on n'est pas serein mais on a confiance dans ce qu'on peut faire effectivement on s'est bien préparé on continue à se préparer on va continuer à se préparer juste avant l'amphite créa et je pense que normalement on devrait pouvoir donner quelque chose qui soit à la hauteur de notre liste finalement d'accord et donc justement tu parlais un petit peu de que l'amphite créa était le plus gros événement qui est arrivé depuis le début de la campagne vous avez tous proposé énormément d'événements différents les uns des autres des soirs en appartement des événements au kill au torboyau et j'en passe vous avez prévu des événements que j'ai envie de dire purement artistiques je prends quelques exemples de l'année dernière on avait par exemple les cours de dessin des zéros on a eu une initiation au mixage de la part des cruelles est-ce que vous avez prévu des petites choses comme ça dans l'avenir ? on a déjà fait ça à la journée commando artistique durant toute la journée en fait il y avait des ateliers différents et le principe était de mettre les participants dans des véritables rushs artistiques et au cours d'une soirée en fait avec les pôles cuisine théâtre et musique musique et musique électronique on proposait donc au cours d'un repas préparé par le pôle cuisine une présentation théâtrale une représentation musicale aussi avec une impro et aussi un mix c'est des soirées qui sont forcément on va dire peut-être être moins on va moins en parler parce que c'est forcément des événements qui nécessitent plus d'organisation pour moins de personnes mais on compte refaire des soirées dans le même genre tout en essayant de proposer toujours quelque chose de nous oui pour après on prépare toujours de l'artistique ne vous inquiétez pas tu as parlé des cours de dessin par exemple on ne souhaite nous pas empiéter sur le travail des hiraux par exemple en donnant des cours ou en proposant des initiations là où eux proposent la même chose par contre par exemple hier on a créé on a fait un atelier création de sacs on a appris donc à des couturières, enfin des apprentis couturières et couturiers à concevoir leur sac tout au long de la campagne on a pas mal d'événements encore qui seront soit purement artistiques soit à grosse teinte artistique et Léni peut vous parler de ce genre d'événements aussi oui moi j'ai eu l'occasion d'organiser la soirée dada donc sur le thème du dadaïsme cette soirée qui a eu d'ailleurs j'ai eu de très bons retours dessus car les gens étaient vraiment contents de pouvoir créer comme ça dans une ambiance totalement loufoque et décalée et il faut savoir que le pôle littérature vous prépare d'autres événements qui vont je pense être assez piquants d'accord et bien merci à vous deux pour ce teasing j'ai envie de dire sur le long terme on va passer à un teasing plutôt sur le court terme donc c'est à dire que est-ce que chaque liste pourrait nous faire un petit teasing des prochains événements à venir pour cette semaine ok donc pour les événements qui vont venir par les Brothers in Art donc on va faire un stage commande 2 donc le stage commando numéro 2 qui va avoir lieu vendredi donc là en fait on va pouvoir réitérer l'événement l'événement qui a beaucoup plu avec les initiations et les petits cours qu'on faisait dans l'après-midi avec le dîner le soir où tout le monde se réunissait et montrait ce qu'ils avaient fait dans la journée donc là on va essayer de refaire ça avec cette fois-ci un peu plus de monde et un petit peu plus d'atelier pour vraiment diversifier par exemple mettre en avant le polar plastique voire le polar numérique toutes ces choses là qui peuvent rentrer dans ce format là ensuite les autres événements on a un dîner de prévu donc pas ce lundi là mais l'autre en partenariat avec Open Maroc où là on va vous faire découvrir un petit peu toute la nourriture orientale après on n'a pas beaucoup d'événements cette semaine parce qu'il y a quand même l'amphite créa qui va nous prendre un petit peu de temps donc voilà après on a un événement un petit peu plus spécial alors je vais surtout vous révéler le nom qui je pense va vous plaire le Killer Bro si vous connaissez ce genre de jeu le Killer du coup ça devra arriver durant la semaine et j'espère que ça vous plaira ça va être drôle moi j'y serai bien personnellement génial bah parfait super donc merci à vous pour ces petites teasings et du coup on va passer aux événements des Paradis Hirt donc pour la semaine à venir on vous prépare deux événements tout d'abord mercredi une soirée cocktail qui est en fait directement en continuité de la soirée de samedi dernier vous vous êtes échauffé pour le décollage maintenant on vous prépare des petits breuvages pour que vous soyez bien aptes à décoller entre guillemets donc on va vous accueillir dans nos appartements vous pourrez déguster des cocktails on vous apprendra également comment les réaliser avec notre pôle cuisine c'est des recettes originales avec des couleurs assez séduisantes et j'espère que ça va vous plaire en fin de semaine on vous prépare une séance chill ciné un petit peu sur le modèle de la dernière sauf que ce sera sur le thème aérien pour toujours suivre notre tram vous allez pouvoir manger, boire et chiller avec les parrains ok d'accord deux événements qui moi me tentent pas mal donc je participerai sûrement avec plaisir merci beaucoup pour avoir détaillé un petit peu les événements à venir merci à tous les d'avoir écouté c'était JD et Noam sur RMS merci à vous d'être passé pour parler de vous et de votre liste et nous vous souhaitons tous les deux et je pense aussi que l'ensemble de la radio se joue à moi pour souhaiter une très bonne campagne et que le meilleur gagne merci à la radio merci à vous deux et à la prochaine merci de nous avoir laissé un petit peu parler de nous il n'y a pas de soucis c'était un plaisir stay tuned profitez bien de la campagne DBDA et DBDS qu'on a eu la semaine dernière donc vous pouvez toujours voir l'émission sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook et même sur notre compte Twitter stay tuned les cocos on se voit la semaine prochaine bisous bisous ciao abonnez-vous parlez on est réveillés abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous